Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sesh, la série de podcast où l'on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment à notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Duchesne Delamotte, médecin fédéral des équipes de France Ski Nautique et Wakeboard. Salut Pierre. Salut Xavier. On est dans ton centre médical à la Cano. Merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est trop génial. Bah écoute, avec plaisir. C'est une belle improvisation de dernière minute. Ouais, c'est génial. Merci. Dis-nous où on est exactement ? On est à La Cano. La Canoville, La Cano City, au bord du lac. On est dans mon centre médical donc de médecine du sport et de rééducation fonctionnelle orientée sur la prise en charge des sportifs et notamment des athlètes. C'est très récent. En fait, j'ai commencé à développer une activité libérale sur La Cano depuis 2019. J'ai commencé à travailler avec Marc Sorti. En fait, l'idée, c'était de venir apporter un peu de technicité et de consultation à La Cano. Moi, j'habite à La Cano et je travaille sur Bordeaux. Et l'objectif, c'était de se dire un jour par semaine, globalement plutôt le lundi ou le vendredi, comme ça, ça prolonge un peu mon week-end à la maison. Créer une activité en me disant, il y aura un peu d'activité, c'est sympa. Et en même temps, ça me fait au moins une journée tranquille dans la semaine. Et puis, ça me permet de faire un peu de sport nautique tranquillement. Et puis finalement, quand j'ai ouvert mon planning le premier jour, j'ai été plein. Puis ensuite, j'ai été trop plein et puis ça a débordé partout. Donc, je me suis dit, bon, je vais peut-être développer un peu plus. Et puis, j'ai ouvert un deuxième jour. Et puis, c'était tout plein. Et ensuite, on a développé. On s'est dit, tiens, et si on en faisait ça ? Si on achetait ça ? Si on agrandissait ? Et voilà. Donc, de fil en aiguille, une structure avec un petit plateau technique et des petits bureaux s'est transformée en une grosse structure avec des associés, des collaborateurs, du matériel et puis beaucoup de technicité finalement. Donc, j'ai voulu exporter ce qu'on était capable de faire dans les centres de pointe et de faire une structure de référence dans une zone plutôt sympa. Et donc, il y a quoi comme spécialiste ici dans ce bâtiment ? Alors, ici, tu as donc des rééducateurs avec des kinésithérapeutes spécialisés de la fonction. Donc, ils s'occupent vraiment de l'activité physique et des gens qui sont en activité sportive plus ou moins intensive et des gens qui font des activités professionnelles assez physiques et qui ont besoin d'une rééducation basée sur la remise en mouvement et notamment que ce soit la blessure, le trauma ou la douleur chronique. Et donc, ces patients-là, ils arrivent dans un objectif de traiter une lésion. Et cette lésion, on la remet dans un ensemble qui est le corps humain dans une fonction et dans une manière de fonctionner qui inclut ton activité physique et ton activité professionnelle, ton activité sportive. Et à partir de tout ça, on reconditionne les structures du corps pour qu'elles puissent être plus performantes. Donc, ça commence comme ça. On a ensuite les médecins du sport. J'ai des collaborateurs, des stagiaires, des internes et puis ensuite d'autres professions qui collaborent, notamment en podologie, posturologie, etc. qui travaillent avec nous dans l'objectif d'optimiser les soins et la gestuelle pour la performance. Ça fait combien de personnes à peu près là qui bossent ? Écoute, si tu comptes tout le monde, alors tout le monde ne bosse pas tout le temps au même moment, mais entre les collaborateurs et les assistants, on est ici une dizaine de personnes à travailler ensemble. Ouais, c'est top. En tout cas, passer à travers toutes les machines, etc. Là, c'est vrai qu'en termes de technicité, comme tu disais, on a l'impression que c'est au point. C'est un bel espace, c'est un bel outil de travail. On est objectivement à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui. Bien sûr, avoir des belles machines, c'est bien, mais il faut aussi avoir des gens qui sont capables de les utiliser correctement. Et c'est vrai que sur la Canon, on a un bassin de population très actif. Et que ce soit sur les gens qui habitent et les vacanciers, plus tout ce qui rayonne autour, depuis le Médoc jusqu'au bassin, on brasse beaucoup de monde qui viennent chercher cette technicité. L'idée, c'est que tu puisses venir passer du temps et être bien pris en charge. Donc, on n'a pas de soins de courte durée. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas venir consulter, voir le kiné en 20 minutes. Ici, ça n'existe pas. C'est vraiment une prise en charge qui peut être prolongée. Et puis, c'est pareil, les consultations médicales et paramédicales sont assez longues parce qu'on essaye de vraiment prendre les problématiques et les gens dans l'ensemble. Donc même, on a beaucoup d'athlètes, toutes disciplines, mais bien sûr, beaucoup sport nautique et notamment mécano ou aérotractés. Donc, on a beaucoup de skieurs, de wakeboarders qui viennent dans les suites de blessures ou qui viennent dans des phases importantes de saison pour faire de la préparation chez nous, de la réathlétisation dans les suites de blessures, faire de l'évaluation et du conditionnement pour des phases intéressantes de saison. Comme il y a des plans d'eau à côté, c'est facile de se trouver un endroit sympa pour dormir et de venir passer entre 2 et 4 heures ici au centre, plus d'arriver à maintenir son activité sportive en parallèle. Voilà. Merci pour cette présentation. Maintenant, c'est à toi de te présenter, de savoir un peu d'où tu viens, qui es-tu véritablement et comment tu as découvert le skinautique et le wakeboard ? Alors, donc, comment j'ai découvert le skinautique et le wakeboard ? Quand j'étais plus jeune, j'avais déjà de la famille qui adorait faire un peu de skinautique et un peu de wakeboard. Comme ça, j'ai mes parents qui faisaient un peu de wakeboard quand ils allaient sur la mer. Mon père habite à Paris, donc quand il est sur la Seine, il est dans un club où ils font du ski et des sports nautiques globalement sur la Seine toute l'année, même en plein hiver. Ils sont plutôt assez passionnés de ça. Et bien que l'environnement ne me plaisait pas forcément, ça transmet vraiment une envie d'aller sur l'eau. Donc, ça m'a toujours plu. Et puis, naturellement, j'ai toujours suivi les sports nautiques et je fais surtout du kite depuis quasiment le début du kite. Donc, j'ai commencé le kite en 1999 et après, j'ai commencé à en faire beaucoup et à un niveau assez professionnel en 2001. Bon, c'était le début du kite. Et puis après, j'ai été un peu arrêté dans ma lancée quand j'ai démarré mes études de médecine. J'ai réussi à poursuivre un peu mon activité entre 2005 et 2008, mais après, c'était compliqué. Et donc, après, je me suis mis de manière beaucoup plus amateur à poursuivre le kite comme ça. Et donc, ça m'a amené mes études de médecine qui ont commencé en 2005. Donc, tu faisais du kite avant de commencer des études de médecine ? Exactement. Je faisais du kite. C'est ce qui m'a rapproché de l'Acano, d'ailleurs. C'est le kite, puisque ici, c'était à une époque très facile de faire du kite. C'est plus compliqué maintenant que les zones sont bondées de monde et qu'il y ait beaucoup de réglementation. Mais oui, je faisais beaucoup de kite. J'en fais toujours, mais de manière plus, on va dire, plus ponctuelle et dépendante du temps. Et c'est vrai que mon temps est compté aujourd'hui. Donc, le kite, c'est un sport qui prend du temps. Et c'est aussi ce qui me plaît beaucoup dans le ski nautique et dans le wakeboard. Wakeboard câble ou ski nautique bateau, c'est que je prends un rendez-vous et puis j'ai une horaire. Je peux m'échauffer, me préparer, skier, faire ça de manière intense et performante, avoir du coaching rapide et puis repartir bosser ou refaire autre chose. Et en wakeboard, c'est pareil. Le câble, c'est vraiment quelque chose où tu n'as pas une mise en œuvre qui est très compliquée, comme peuvent l'être d'autres sports. Tu vois, surf, kite sont des sports qui prennent beaucoup de temps dans la mise en place et qui nécessitent qu'on ait du temps. Et forcément, moi, ce qui me manque le plus dans mes semaines, c'est le temps. Donc voilà. Tu vas nous expliquer tout ça parce qu'effectivement, tu bosses beaucoup. Tu disais tout à l'heure jusqu'à 12 heures par jour. Ouais. C'est vrai qu'une journée minimum pour moi, en moyenne, c'est les petites journées, je bosse 9 heures. Une journée moyenne, je bosse 10 heures et je bosse jusqu'à 12 heures par jour. Des fois, je fais du non-stop. 8h30, 20h30 ou 9h, 21h. Franchement, je ne compte pas le temps puisque j'ai mes plannings qui sont pleins sur 3-4 mois et puis à cela doivent se rajouter des urgences. Puis, il se rajoute les athlètes, puis le copain, puis quelqu'un qui se rajoute. Je ne soigne pas ma famille du tout. Non, je ne soigne pas du tout ma famille pour deux raisons. Un, c'est compliqué d'être objectif avec la famille. Et puis deux, pour la famille, c'est compliqué de t'écouter correctement jusqu'au bout. Et donc, même si les gens savent que tu es bon, ils ne feront jamais 100% ce que tu veux. Et du coup, tu attaches une importance à ce qu'ils fassent bien. Et donc, je préfère qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre. Donc, non, je ne soigne pas du tout ma famille. Donc, oui, les journées sont assez longues. Elles sont stressantes, mais dans le bon sens. C'est motivant. Et j'ai la chance de faire un métier que j'aime, qui m'a pris du temps à apprendre et que je continue d'apprendre pour me perfectionner dans mon métier qui évolue tout le temps. Mais j'ai la chance de me coucher le soir en étant content de ce que j'ai fait dans la journée et en me disant, c'est cool, demain, je vais avoir une bonne journée. Donc, je me couche le soir en étant content de mon travail et je me lève le matin en étant content d'aller travailler. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et donc, tes études de médecine, on reprend la chronologie. Alors, mes études de médecine, donc études de médecine plutôt assez classiques avec des études de médecine qui prennent globalement 6 ans. Puis ensuite, un internat. Donc, un internat que j'ai orienté tout de suite sur un internat de médecine du sport dans l'objectif de pratiquer de la médecine du sport. Je ne savais pas trop encore en combien de... exactement qu'est-ce que j'allais faire dans la médecine du sport. Il y a plusieurs manières de faire. C'est-à-dire qu'on peut passer par plusieurs voies. Et dans la médecine du sport, on peut avoir une médecine de... on va dire de suivi plutôt hospitalière. On peut avoir un travail plutôt de clinique, un travail plutôt libéral. On peut avoir un travail plutôt fédéral. On peut combiner les choses. On peut avoir de l'accompagnement de ce qu'on appelle aujourd'hui le sport santé. On peut travailler auprès des handicapés. Et puis, il y a plein de manières de faire les choses. On peut avoir que de la traumatologie. On peut avoir du suivi chronique. Donc, c'est un peu... c'est un métier qui a plusieurs facettes et pour lequel on commence par une voie classique qui sont les études de médecine. Puis, on se spécialise à l'internat. Et puis ensuite, il y a le poste internat. Et puis, toutes les options qu'on peut avoir derrière. Les diplômes universitaires qu'on fait. Les postes où est-ce qu'on peut aller. Les rencontres qu'on peut faire. Ça, c'est comme dans tous les métiers. Il faut être bon. Il faut être bien classé. Il faut être performant dans ce que tu fais. Mais il faut aussi faire des bonnes rencontres. Et puis, il faut participer à des projets et puis être motivé. Et à partir de ça, ça t'amène... Moi, dans mon internat, j'étais amené à bouger pour aller voir certaines équipes sportives ou pour voir certaines équipes médicales. Ça m'a amené à Bordeaux. Ça m'a amené à Paris. Ça m'a amené à Limoges. Ça m'a amené à Lyon. Ça m'a amené à plein d'endroits différents. Et ça m'a permis de faire plein de rencontres qui m'ont permis d'évoluer. Et comment t'en arrives à t'intéresser plus spécifiquement au skinautique et au wakeboard avec ces études de médecine ? Alors, en fait, j'ai fait... Donc, à la suite de mon internat, quand je préparais ma thèse, je travaillais sur un sujet qui était les athlètes de haut niveau et la manière dont on pouvait fabriquer des programmes qui permettaient automatiquement d'automatiser la récolte de données sur la surveillance médicale des athlètes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les athlètes de haut niveau en France, ils ont ce qu'on appelle une surveillance médicale réglementaire. C'est-à-dire qu'il y a des campagnes annuelles, une à deux fois par an selon les disciplines. Et en fait, ils doivent aller globalement faire un suivi à l'hôpital, voir un médecin, voir éventuellement un cardiologue, faire des épreuves d'effort, etc. Et en fait, tout ça sont des données qui aujourd'hui ne servent à rien en dehors de dire j'ai validé quelque chose. Je l'ai fait parce que c'est obligatoire. Et donc l'idée, je voulais me dire, c'est dommage, c'est rare qu'on ait 100% de nos échantillons. C'est-à-dire que quand on veut utiliser des datas, très souvent on se dit, par exemple, j'ai besoin de 100 personnes et je trouve 100 personnes et au bout d'un moment, on perd de l'information parce qu'il y en a qui vont suivre, il y en a qui ne vont plus intéresser, c'est dur de recruter, etc. C'est très rare d'avoir 100% des gens, donc ce qu'on appelle notre échantillon de la population qui est les athlètes de haut niveau d'une fédération ou d'une discipline. C'est rare d'avoir 100% des données puisque comme c'est obligatoire et que c'est pris en charge par les fédérations, on peut atteindre un taux de 100%. Et donc je me suis dit, c'est dommage d'avoir ces données qui emmerdent tout le monde, que ce soit l'athlète ou l'entraîneur ou les parents ou la fédée, ça emmerde tout le monde. Mais à la fin, on a un pool de données intéressant. Et je me suis dit avec ça, qu'est-ce qu'on peut en faire pour faire en sorte que les athlètes soient plus performants sur l'eau. J'ai commencé par les données des athlètes de kite et donc de la fédée de vol libre qui m'a ouvert un peu ces données. Et l'idée, c'était de se dire à partir de ces données, qu'est-ce que je peux en faire pour trouver des schémas qui se ressemblent. Et donc utiliser ces données, les saisir et essayer de comprendre à quel moment il y a des athlètes qui sont à risque et quelles branches d'athlètes sont à risque. Donc à partir de toute cette synthèse de données, j'ai fabriqué des scores et des scores qui pouvaient s'automatiser dans l'objectif d'être prédictif sur la blessure. Donc ça, ça a été mon travail. Et dans ce travail qui a été plutôt un gros travail, j'ai été amené à aller chercher des données d'autres fédérations. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le médecin-chef fédéral de la fédération de Skinetic Whiteboard et qui s'intéressait à mon travail et qui m'a dit, ce serait intéressant d'amener ça dans notre fédération. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à discuter. Puis j'ai rencontré le directeur technique national de cette fédération de l'époque. C'était en 2017. Il y avait un championnat du monde en France. Ils m'ont invité. Ils ont manqué d'un médecin de compétition. Ils m'ont proposé de participer à ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les capitaines d'équipe de France de ski, avec qui on s'est très bien entendu. J'ai rencontré les athlètes de l'équipe. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire parce que ce sont des gens qui sont très forts, qui font une discipline qui est difficile. Et ils ne sont pas du tout accompagnés. Et globalement, ils ne savent pas du tout comment optimiser les performances. Et ça, c'était vraiment mon domaine de compétence. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à mettre en place des projets. Et c'est comme ça que l'accompagnement a commencé. Wow ! Stylé ! Voilà, tout simplement. Comme tu disais tout à l'heure, bonne rencontre au bon moment sur les bons projets. Exactement. J'avais un projet intéressant. Des gens étaient intéressés par mon projet. Et puis, c'était une discipline qui m'intéressait. Et puis, très naturellement, dès que j'ai commencé à m'intéresser aux athlètes, j'ai commencé à m'intéresser à leur performance. Et du coup, à ce qu'ils faisaient physiquement. Et il n'y a rien de mieux que de se replonger dans la discipline. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai recommencé à me dire, ah tiens, ça m'intéresse. Je vais aller prendre un petit cours de ski. Je vais aller faire ci. Je vais aller faire ça. Et puis, de fil en aiguille, tu te dis, ah c'est bien. Ah tiens, tu ressens ça. Il y a telle chose. Ah mais peut-être que lui... Et en fait, c'est comme ça que tu commences à réfléchir sur la discipline. Donc, je fais ça avec... À chaque fois que j'ai un athlète ou que je vois un sportif dans une discipline que je ne comprends pas bien ou que je ne connais pas, je vais systématiquement essayer. Sauf les choses vraiment très dangereuses que j'ai de manière très exceptionnelle. Mais je vais systématiquement essayer pour comprendre les contraintes. C'est-à-dire que je sais la théorie des contraintes, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne ? Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup la différence. Je suis vraiment quelqu'un de terrain. Et puis, coup de chance, tu étais déjà à côté d'un des meilleurs spots de ski nautique de France. Alors, à l'époque, j'habitais par alternance à la Cano. J'avais une petite maison. Et puis, mais je n'y étais pas tout le temps. Et puis, il y a un super spot effectivement ici. Bon, déjà, on a un grand lac sur lequel moi j'habite aujourd'hui avec un club associatif qui fonctionne bien. Et puis ensuite, il y a quand même un spot international d'entraînement avec une base d'entraînement de sportifs internationaux de ski nautique qui est le domaine de Pitrot, là où il y a d'ailleurs Roland Jamin, je crois que tu as interviewé très récemment. Très récemment. Et puis, c'est là où aussi habite Christophe Duverger, qui est l'ancien team captain de l'équipe de France Open de ski nautique. Et puis, on s'était rencontrés en 2017. Ensuite, on a fait un ou deux voyages ensemble en 2018. Et puis, moi, quand j'ai commencé à faire un peu de ski nautique en slalom sur un slalom hors cadre strict, j'ai pris une grosse gamelle. J'ai pris une grosse chute. J'ai fait un trauma crânien dans l'eau. J'ai perdu connaissance. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit non, non, je vais arrêter le ski nautique. C'est vraiment dangereux. En plus, j'étais avec de la famille dans le bateau. J'avais très peu de technique. Et puis, du coup, j'ai eu peur et je me suis dit je ne vais jamais m'y remettre. Et puis, finalement, en allant à Pitrot pour voir des athlètes, vraiment début de saison, vers mars-avril, j'ai discuté avec Christophe Duverger, justement, et qui m'a donné confiance et qui m'a remis sur l'eau, sur le ski. Et là, je me suis dit c'est un sport dangereux. Il faut que j'apprenne. Il faut que je prenne des bonnes bases. Si je veux skier et progresser, il faut que j'en fasse de manière régulière. Et puis, il faut que je me prépare pour ça. Et donc, il est devenu mon coach. Et j'ai commencé à reprendre le ski, à faire du slalom de manière plus professionnelle dans le sens où j'ai appris de la vraie technique et moins autodidacte. Et aujourd'hui, bien sûr, j'ai des performances qui sont meilleures. Je skie bien mieux et beaucoup plus en sécurité. Voilà. Merci Duduf. Exactement. Merci Duduf. Et alors, depuis que ces projets sont lancés avec les équipes de France, à la fois Skinautique et Wakeboard, qu'est-ce que tu as vu de beau ? Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place qui fonctionne bien ? Alors, écoute, dans l'historique, j'étais présent en m'occupant à moitié de l'équipe et à moitié de la compétition en 2017 sur le Mondial Open. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des carences dans la préparation, dans l'accompagnement. Ensuite, en 2018, j'ai eu la chance d'accompagner des plus jeunes, donc des juniors sur des compétitions et des juniors en Skinautique. Je n'avais pas encore fait d'accompagnement avec Board. Ce n'était pas prévu. Là, je me suis rendu compte que c'était très dangereux puisque je n'avais jamais vu de compétition, notamment de saut. Je n'avais jamais trop regardé et surtout d'accompagner des athlètes là-dedans. J'avais regardé en figure. Ensuite, j'ai vu cela, mais je me suis rendu compte que les jeunes étaient vraiment cassés et que ça pouvait être dangereux même s'ils étaient physiquement prêts. Donc là, j'ai commencé à me dire « Attends, avec les jeunes, il y a quelque chose à faire. Comment je peux les accompagner ? Comment on peut inclure des notions de prévention et de préparation physique ? » Et puis, on a commencé comme ça. Puis ensuite, très rapidement, j'ai pu partir aussi avec l'équipe de France Open sur un championnat du monde aussi de wakeboard. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Putain, ça aussi, c'est vraiment très dangereux. Il y a des grosses chutes, c'est compliqué. Ce sont des athlètes très complets et qui passent surtout beaucoup de temps sur l'eau et beaucoup de temps de manière continue. Donc, il y a plein d'autres problématiques qui se créent. Et je me suis dit « Ce n'est pas possible. Ces gens-là aussi, ils ne font pas tous de la prépa. Ils font beaucoup de préparation physique intégrée. Ils n'ont pas d'accompagnement. Quand ils se blessent, ils y retournent. Ils ne se posent pas beaucoup de questions sur leur corps. Et je me suis dit « Ce n'est pas possible. Ces gens-là, ils ne dureront pas. Ils vont se faire mal. Et puis, comment on peut améliorer aussi la manière dont ils ont de rider ? » Et puis, en plus, c'est très visuel comme sport. En 2018-2019, ils se posaient la question « Est-ce que ce serait un sport qui serait un jour au JO ? » Donc, il y avait toute une émulation. Et puis, on était en Argentine sur le Mondial. Et là, je me suis dit « Il y a quelque chose à faire dans cette FED. Et j'ai proposé de faire un projet qui s'appelle le médico-sport-performance dans l'objectif d'accompagner les athlètes qui sont identifiés à la performance. Avec, bien évidemment, leur côté technique, leur côté physique, que certains font plus ou moins. Et puis ensuite, tout le côté tactique, mental, cérébral. Puis, toute l'aide à la blessure. Tout l'accompagnement sur les examens médicaux de routine. Donc, la surveillance médicale réglementaire. Et puis, bien sûr, le côté psychologique, le côté diététique, le côté hydratation, nutrition. Quand on met tout ça bout à bout, c'est ça qui fait un athlète complet. Et aujourd'hui, quand un athlète, il fait juste de la technique et qu'il ride pour le plaisir ou qu'il skie pour le plaisir et qu'il fait de la technique, finalement, même s'il développe son physique, il ne joue que sur une très faible portion de la performance. Et donc, à partir de ça, c'est dommage d'être excellent là-dedans et pourtant d'être très mauvais dans ce qui représente 90% de la performance. Ça m'a amené à mettre ce projet. Et pour faire un projet, il faut faire un constat. Et pour faire un constat, il faut récolter des données, donc de la data. Et donc, 2018-2019, j'ai commencé à faire des questionnaires et à questionner en direct aussi, à faire des entretiens avec les athlètes d'équipe de France. Donc, je m'intéressais à, depuis quand ils étaient en équipe, quelle blessure ils ont eue, quel type d'examen ils avaient déjà fait, est-ce qu'ils avaient des kinés qui les suivaient, est-ce qu'ils avaient des médecins, des médecins du sport, est-ce qu'ils avaient des ostéos, combien de temps ils passaient sur l'eau, combien de temps ils s'échauffaient, combien de temps ils passaient à s'entraîner, sur quelle partie de la saison, est-ce qu'ils faisaient une saison pleine, est-ce qu'ils habitaient à moitié en France, à moitié aux US comme certains, est-ce qu'ils allaient à tel endroit s'entraîner pendant l'hiver, quel type de ski j'utilisais, quel type de board, etc. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à identifier certaines problématiques et ensuite je me suis dit, bon, comment je vais pouvoir interroger toutes les équipes de France de ski nautique et de wakeboard et j'ai eu la chance qu'il y ait eu finalement le Covid et le confinement et tout s'est arrêté d'un coup pour les athlètes. Alors, j'ai eu la chance parce que finalement, c'est extrêmement rare de pouvoir intéresser tous les athlètes à quelque chose parce qu'ils ne font rien et qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils aiment et donc on s'est dit avec les kinés de l'équipe on va mettre en place des choses et on a mis en place un questionnaire de santé qui reprenait un peu tout ça mais vraiment de manière très précise, c'est-à-dire combien de temps vous passez sur l'eau, combien de temps vous passez à l'échauffement, quel type d'échauffement vous faites, etc. Et il y avait une bonne centaine de questions. C'était un questionnaire qui mettait une bonne heure jusqu'à une heure et demie à remplir si on le faisait sérieusement. Et bien, tout le monde a joué le jeu. J'ai eu tout le monde quasiment, des jeunes jusqu'aux plus âgés. On a élargi à tous ceux qui étaient identifiés autour des équipes de France, donc ceux qui ont été en équipe de France, qui y sont, mais qui sont un peu de loin, les athlètes sur liste, les partenaires d'entraînement, donc globalement tous ceux qui étaient identifiés à la FED. Et j'ai réussi à avoir vraiment une masse de réponse qui était très très représentative. J'avais quasiment tous les riders et tous les skieurs, des plus jeunes aux plus vieux, et ça m'a permis de faire des vraies statistiques sur mon équipe de France. Et à un instant T, comment est mon équipe de France ? Et là, j'ai mis le doigt sur des choses vraiment inquiétantes, à savoir ceux qui s'entraînent, ceux qui s'échauffent, ceux qui se blessent. Et je me suis rendu compte que finalement, 100% des athlètes avaient au moins une fois dans une compétition ou dans leur vie, continuaient à rider alors qu'ils étaient gênés par une blessure. Et ça, je me dis, ça, on rate quand même quelque chose. Et puis, je me rends compte que finalement, j'avais moins de 20% d'athlètes qui s'entraînaient toute l'année et dans l'entraînement toute l'année, qui s'échauffaient ou qui faisaient de la préparation physique. Et là, je me dis, j'ai 80% de gens qui ne font pas ça correctement et pas ça de manière régulière. Donc, on va mettre en place des ateliers de la performance. Tout ça, on a travaillé avec la DTN et notamment les entraîneurs d'équipe et le DTN de l'époque. Et on a mis en place des ateliers que chacun des kinés pouvait animer. Et puis, on mettait en place en visio, en zoom des choses. Et puis, les gens nous faisaient relayer, on faisait des vidéos. Et en fait, le projet MedicoSportPerf s'est lancé comme ça. Et on s'est dit ensuite, quand on est en compète, il faut qu'on puisse accompagner et monter des postes médicaux qui soient performants pour la récupération, pour qu'ils aient des outils dans la blessure, mais aussi dans l'optimisation, qu'ils puissent ramener avec eux et derrière, s'inspirer de ça pour être performant toute l'année. Joli. Voilà. Joli, joli. C'est très technique, ce que tu nous racontes, effectivement. Est-ce que tu peux peut-être nous partager des moments, des petites anecdotes un peu que tu as vécu, des cas particuliers sur les compétitions où tu as dû intervenir et effectivement, tu as apporté ce petit truc en plus que tu as appris avec toutes ces études. Oui, je peux te partager quelques infos, bien sûr, sans trahir le secret médical. Le secret médical, tout à fait. Mais globalement, pour te donner une idée sur l'étendue un peu de ce qu'on fait, c'est-à-dire que, par exemple, des fois, il y a des choses très simples. Au championnat du monde de ski nautique en 2021 aux États-Unis, en Floride, ma problématique principale, c'était d'avoir la capacité de trouver de la nourriture correcte. Donc, c'est bête, mais un médecin du sport qui accompagne une équipe, s'il s'investit, des fois, et c'est arrivé aussi avec mes kinés sur place, on fait des courses et des fois, on fait de la bouffe et on fait à manger pour tout le monde pour se dire, mince, c'est bête, mais si je ne mets pas du carburant correct à mes athlètes, ils peuvent se blesser et ils sont moins performants. Donc, des fois, aux États-Unis, c'est quand même difficile de trouver autre chose que des sandwiches, des frites, des choses qui ne sont pas très healthy. Et quand tu passes 15 jours à un endroit, ça nous est arrivé de cuisiner, de couper des fruits au plein milieu d'un plan d'eau. Et puis, notre activité principale, à certains moments, c'était faire la bouffe, faire en sorte que les gens s'hydratent. Donc, ça, c'est des choses qu'on n'imagine pas. Mais médecin ou kiné fédéral, ça peut être amené à faire des courses et à faire de la nourriture et aller chercher dans des endroits aux États-Unis qui sont plutôt assez rares, des bons fruits et des bons légumes et des salades. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Donc, ça, ça fait partie de choses faciles. C'est des choses pour lesquelles je n'avais pas du tout prévu de faire, mais ça fait partie du job. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre aussi de ça ? C'est quand même énorme. Ça montre à quel point tu t'as investi dans le projet. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand je ne suis pas chez moi, forcément, quand je suis avec la FED, je suis défrayé. Par exemple, dans les fédérations ou quand on a vraiment plutôt une médecine fédérale, moi, je ne suis pas salarié de la FED ou des FED en général qui me font confiance. Donc, j'ai des vacations et ensuite, je suis défrayé. Mais bien évidemment, ce n'est pas du tout à la hauteur de ce que me coûte ma structure et les matériels que j'ai quand je suis là. Et quand je ne suis pas là, je n'ai pas d'argent qui rentre. Donc, je n'ai pas de salaire. Donc, si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent qui rentre. Donc, quand je suis en FED, ça me coûte. Et puis là, je parle vraiment sur le plan professionnel, mais aussi familial. Quand je ne suis pas là 15 jours ou 3 semaines et que je suis avec des athlètes, je ne suis pas avec ma femme, je ne suis pas avec mon fils, je ne suis pas avec mes amis, je ne suis pas avec ma famille. Donc, des fois, c'est un vrai sacrifice. C'est génial, mais ce n'est pas les vacances. Et en même temps, c'est du sacrifice. Donc, je le fais en me disant que je donne le maximum. Quand je rentre, je n'ai aucun regret. Je ne suis pas parti en me disant que je suis parti en vacances, je n'ai pas échappé à un environnement qui, chez moi, n'est pas terrible. Tu as bien vu, j'habite à la Canon, au bord du lac, j'ai plutôt un bel espace de travail, j'ai une belle vie. Donc, je pars avec un projet auquel je crois et avec des athlètes en qui je crois et j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Et donc, j'ai envie de donner envie aux athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes pour eux et pour nous et pour la France. Donc, des fois, ça m'amène à couper des fruits et aller faire des courses. Et des fois, aller faire jusqu'à 50 km pour aller chercher des fruits ou de la nourriture. Ça marche. Ça, c'est une première anecdote. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme anecdote ? Il m'est arrivé de réduire une luxation dans l'eau pour un athlète qui pensait peut-être pouvoir repartir et qui venait de se luxer l'épaule. À de repartir, de ressortir de l'eau directe ? Peut-être. En tout cas, il s'était posé la question. Donc, moi, je suis là pour accompagner. Bien sûr, ça pouvait être dangereux et finalement, on s'est rendu compte que ça n'était pas possible. Mais le fait de réduire une luxation de manière instantanée, ça permet d'éviter derrière d'être très limité et de créer des lésions plus importantes. Donc, une fois qu'on réduit une luxation de manière instantanée, on peut faire des soins locaux très vite. Et du coup, c'est un athlète qui derrière a pu reprendre sa compétition 24 heures après dans des conditions tout à fait safe et sécures pour lui permettre d'avoir un classement international et de continuer sa compétition. Ça, c'est l'accompagnement vraiment médical qu'on peut offrir quand on est bien accompagné. Quelqu'un qui derrière s'est fait opérer parce que la luxation chez le skieur ou chez le wakeboarder, c'est quand même quelque chose qui peut récidiver parce que ça crée des lésions. Il y a beaucoup trop de traction pour que ça puisse être stable dans des bonnes conditions. Mais c'est quelqu'un qui n'aurait jamais pu faire la compétition s'il n'avait pas été accompagné. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais pu reprendre le sport dans les semaines qui suivent s'il n'avait pas été bien accompagné dès le début. Voilà une autre anecdote. Joli. Tu sais, on vit des moments de groupe et des moments vraiment de famille très intéressants. Parce que quand on monte un poste médical dans une équipe, qu'on reste 15 jours ou 3 semaines ensemble ou 10 jours, nous, on monte un poste médical plutôt assez convivial. Donc, par exemple, on a une chambre d'hôtel où on a un petit espace et puis on installe des tables de soins. Puis, on met des lits et puis on se met des vidéos. Et puis, il y a, par exemple, des manchons de compression, donc des bottes de presso-thérapie pour récupérer. Il y a des choses pour faire du froid. Il y a des bains, vins. Il y a plein de choses, plus les espaces médicaux et paramédicaux. Donc, on vit des moments tous ensemble. Et donc, on peut être des fois en train de faire un soin ou je peux avoir un kiné qui fait un massage ou qui fait une récupération. Et ça m'arrive d'avoir 10 ou 12 riders dans le même lit qui sont en train de regarder et de commenter une vidéo. Donc, ça crée des moments vraiment de famille très sympas et des moments d'équipe très agréables. Donc, ça, ça fait partie de petites choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa quand on a toute une équipe qui va au bain froid les uns derrière les autres ? Je crois que tu as vu comment on travaillait ça. Eh oui, ça, c'était en Thaïlande, effectivement. En Thaïlande. T'as testé le... Enfin non, j'ai testé. Vous avez fait tester à tout le monde le bain froid. C'est vrai que ça picote quand même. C'est vrai que c'est froid. Alors, à quoi ça sert ce bain froid ? Alors, en fait, je ne vais pas rentrer dans les théories scientifiques parce qu'en plus, on n'est tous pas d'accord, les scientifiques en tout cas là-dessus. Mais si tu veux, le froid, ça fait tout ce qu'on appelle la vasoconstriction. Donc, tes vaisseaux se réduisent et du coup, ça permet de mieux faire circuler le sang et d'amener le sang dans les zones essentielles et de drainer le sang. Donc, à partir de ce moment-là, tu comprends assez simplement pourquoi en post-effort, c'est important, notamment et d'autant plus dans les endroits où il fait chaud. C'est-à-dire que tes muscles, ils sont très engorgés de sang et engorgés de liquide. Et puis, ils ont accumulé des déchets. Et le froid, ça aide à évacuer tout ça et à te sentir mieux, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de rester une certaine durée avec une certaine température dans le bain froid. et ça permet plein de choses sur le plan physiologique, mais qui vont apporter un bien-être et favoriser et accélérer la récupération. Quand on dit froid, c'est glacé, en fait. Oui, froid, ce n'est pas je mets de l'eau à 20 degrés ou à 15 degrés. L'objectif, c'est que ça descende très froid. Je ne vais pas te donner mes petits secrets de température, etc. On se souvient du maître d'hôtel qui arrive avec ces glaçons, ces sacs de glaçons et qui les versent dans la baignoire, effectivement. Alors, imaginez, en fait, c'est simple, ce n'est pas de l'eau avec laquelle on met des glaçons. C'est, imaginez une grande baignoire remplie de glaçons et dans laquelle vous mettez juste un peu d'eau pour entretenir le froid des glaçons. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, si vous savez à combien on gèle des glaçons, vous imaginez que vous mettez de l'eau au plus froid du robinet avec ça et ça vous donne à peu près une température qui avoisine les zéros degrés. Et en tout cas, tu as fait ça effectivement avec les athlètes en Thaïlande et j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché. Écoute, en tout cas, ça a plutôt bien marché pour une compétition qui était longue et difficile. Dans des bonnes conditions, avec des bons athlètes, on a finalement réussi à faire des performances qui étaient tout à fait correctes vu les possibilités qu'avaient nos athlètes. Et puis, surtout, on a eu plus de blessures et quand on a eu des blessures, on a réussi à les gérer vraiment parce que tout le monde a joué le jeu. Donc, effectivement, bien sûr, le bain de glace, c'est une petite chose dans toute la performance et dans tout ce qu'on met en place. Mais ça participe. Félicitations, c'est vrai que c'était une belle compétition et on a vu tout le travail et tout le cœur à l'ouvrage que vous mettez, notamment avec Sébastien. Bien sûr. Sébastien Kans, qui est le conseiller technique national en charge de la haute performance. Exactement. Et Lucas Macconi qui était aussi avec toi. Exactement. C'était une belle équipe. J'avais Etienne Prime aussi, qui est un des kinés des équipes de France, qui a été extraordinaire aussi sur cette compétition. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais la compétition, elle dure de 8h à 17h. En Thaïlande, globalement, ça finit assez tôt. Ce qui fait nuit, il fait nuit assez tôt. Mais ensuite, nous, on a le travail de la compétition de 8h à 17h, plus les trajets, plus l'épidège, plus l'organisation. Mais on a aussi notre travail médical qui débute à partir de 17h jusqu'à minuit, 1h du mat', 2h du mat'. Puis ensuite, on prépare, on planifie, on débriefe entre nous. Puis ensuite, ça repart. Donc, quand il faut être à 8h sur le spot, nous, on est réveillé à 6h. Et puis, il y a la prépa physique avant, il y a la mise en condition, il y a tout ça. Donc, quand on commence à cuiler des blessés le matin avant, il y a peut-être des straps à faire, il y a peut-être des médicaments donnés. Dans la nuit, ça m'arrive d'avoir des malades. Donc, ils viennent toquer à ma porte pour des médicaments, pour des bilans, etc. Donc, en compétition, c'est du 24-24. Et ça, c'est difficile. C'est difficile et c'est fatigant. Et plus le stress de la compétition avance, plus il y a des gens qui sont contents, plus les gens qui sont déçus. Il faut gérer ça aussi. Il faut gérer tout ça. Et plus il y a de blessés. Donc, moi, plus le temps avance, plus mon travail devient difficile. Et plus je suis fatigué. Voilà. On comprend. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que ça a fonctionné. Les retours, ils sont incroyables. Je pense, si tu veux, le dispositif et les projets, moi, j'ai impulsé des choses. Et puis, j'ai amené la rigueur qui est la mienne. Mais c'est des choses qui peuvent se mettre en place de manière simple avec n'importe qui qui se crée un bon staff et qui fabrique un environnement. Si des athlètes ont des difficultés, l'idée, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes, des personnes en qui on a confiance. Et puis, de s'impliquer à fond dans ce qu'on fait. Et de trouver des gens qui ont envie de s'impliquer et qui ont envie, avec vous, d'aller loin. Donc, moi, c'est vrai que j'aime ça. J'aime la performance. J'aime le sport. Et j'aime mes athlètes. Et ils me le rendent super bien. Et à côté de ça, ce sont des gens qui ont envie d'aller loin. Et quand ils ont envie, si on arrive à canaliser un petit peu les choses dans les domaines qu'on maîtrise, moi, j'essaye de faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer de la meilleure façon possible. Et qu'avec l'état de force et de forme qu'ils ont à l'instant T, comment ils peuvent abattre leurs cartes et puis retourner la table. C'est-à-dire que des fois, on n'est sur le papier pas le meilleur. Et des fois, on est le meilleur et on ne l'est pas. Eh bien, quels sont mes outils du jour et comment je vais jouer avec mes outils ? Là, c'est la stratégie. Comment je vais jouer pour être le meilleur et être meilleur que des gens qui sont meilleurs que moi ? C'est ça qui est génial. Et là, c'est une autre facette de ton métier. Non, ce n'est même pas ton métier. Là, c'est des choses en plus que tu as réussi, des compétences en plus que tu as développées et que tu apportes à tes athlètes. Alors, en fait, ça fait partie de mon métier, mais pas au sens strict. C'est-à-dire que globalement, dans mon métier, si je traduis 90% de mon travail, c'est de consulter des gens qui ont un problème, de savoir les examiner. Je leur fais souvent de l'échographie, puisque je suis spécialisé dans la prise en charge osteoarticulaire, dans l'imagerie d'échographie. Et puis, à partir de ça, je prévois une prise en charge que je peux faire accompagner des autres corps de métier avec lesquels je travaille, des infiltrations, des injections, de la régénération de tissus, etc. Mais ça, voilà, c'est, on va dire, 80% de mon temps de travail. Et ensuite, il y a tout le reste. C'est-à-dire, quand un patient a une blessure et qu'il a besoin de nutrition, ça, ça fait partie d'une des cartes que je dois être capable d'abattre. Quand un patient ou un sportif ne va pas bien psychologiquement, ça fait aussi partie des cartes que je dois abattre. Et puis, quand un patient n'évolue pas dans quelque chose alors qu'il devrait évoluer, je dois comprendre qu'est-ce qui fait que ça n'évolue pas. Et à quel moment le cerveau, il joue, à quel moment la manière dont son corps fonctionne, il joue. Et donc, j'analyse la manière dont la mécanique du corps se met en route. Donc, la biomécanique, j'analyse la posture, j'analyse la manière dont l'activation musculaire se crée, et j'analyse la manière dont le cerveau interprète les informations et la manière dont le cerveau rend les informations. Et à partir de ça, je peux jouer sur les infos du cerveau, les infos de l'œil, les infos du pied, les infos du muscle, l'attention en général qu'on a dans le corps, la manière dont on régule sa position, donc ce qu'on appelle communément la posture. Et à partir de tout ça, on peut jouer avec des exercices et des choses qui vont permettre d'optimiser. Je vais te donner un exemple d'un outil que j'utilise beaucoup, c'est la reprogrammation neuromotrice. Donc, c'est comment permettre d'améliorer la connexion entre le cerveau et le muscle. L'idée, c'est que si je te demande n'importe quelle action musculaire, toi, tu vas te dire, par exemple, pour serrer le poing, je serre le poing, je ne me pose pas de questions, je contracte et je sens tous les muscles qui se contractent de l'avant-bras. Mais toi, pour serrer le poing, tu as l'impression que c'est naturel. Mais c'est ton cerveau qui a commandé. Et si cette commande, elle est défaillante tout simplement parce qu'elle n'a pas les mêmes informations qui arrivent, par exemple, entre l'œil, les pieds et les informations du toucher, eh bien, ton acte de serrer le poing, il sera moins bon. Et moi, si je te fais renforcer les muscles qui permettent de faire ça, ça peut durer des mois et des mois et ne pas marcher. Par contre, si je réapprends à ton cerveau la bonne manière de faire les choses, donc le bon signal ou le bon schéma moteur, tu seras beaucoup plus performant de manière instantanée. Ça, ça fait partie d'une des cartes que je peux utiliser. Et ensuite, il y a toutes les cartes qui sont plutôt, on va dire, psychologiques, neurologiques, cérébrales. Et dans ça, il y a aussi la partie préparation mentale. C'est-à-dire que moi, si je te fais lever de la fonte et de la fonte et de la fonte, ça ne voudra pas dire que tu seras performant le jour J. Mais moi, ça m'intéresse comment tu es performant le jour J. Et donc, comme beaucoup d'athlètes avaient des préparateurs mentaux, avec lesquels ils travaillent de manière individuelle, il y a plein de méthodes, il y a plein de manières de faire de la préparation mentale, eh bien, j'avais besoin d'avoir ce vocabulaire-là. Donc, je me suis formé, d'ailleurs, grâce à la FEDE qui nous a permis d'avoir une formation grâce à un organisme spécialisé là-dedans. Et donc, j'ai fait une formation qui m'a permis de mettre des mots et de communiquer facilement avec d'autres préparateurs mentaux. Et à partir de ce moment-là, j'ai intégré ces outils-là dans la manière dont on faisait le conditionnement de l'athlète. Et comme on a motivé tous les kinés de la FEDE, en plus, à faire la formation de préparation mentale, eh bien, finalement, tout le monde est capable d'intégrer dans les phases de soins, dans les phases de repos et dans les phases de préparation, les bons mots et les bonnes choses, et d'insuffler peut-être la petite chose qui va faire que la performance sera au rendez-vous. Tu sais, on le dit souvent, dans les sports collectifs, on le dit beaucoup plus, dans les sports individuels, c'est plus difficile parce qu'on est tout le temps tout seul. Mais finalement, si tu es le meilleur 99% du temps et que le 1%, ce n'est pas au bon moment, tu seras passé à côté des choses. Et l'objectif, c'est que tu sois le meilleur, même face au meilleur que toi, à l'instant T. Et ça, c'est difficile. Et donc, l'idée, c'est que de temps en temps, si tu as juste le bon mot ou la bonne chose, la bonne attitude au bon moment, tu peux permettre à quelqu'un de s'exprimer avec son plein potentiel. Et donc, c'est vrai que là, en Thaïlande, avec les athlètes, et notamment plutôt les athlètes open qui avaient déjà l'habitude, ou en tout cas les plus âgés, les plus de 18 ans, qui avaient déjà l'habitude de faire un travail mental, on a refait tout un travail mental pour préparer la compétition. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble sur toutes les facettes de la performance. Donc, j'ai intégré plein de notions plutôt, on va dire, du côté médical, neurologique, cérébral, et le côté psychologique et préparation mentale. Et donc, tout ça, on a fait tous les jours du travail, des exercices pour planifier la compétition. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de savoir exactement ce qui allait se passer et comment arriver à exclure de notre champ d'attention ce qui n'était pas contrôlable par nous-mêmes. Et donc, à partir de ce moment-là, on crée ses scénarios, on crée sa compétition, et on se renforce et on crée son armure mentale. Et ça a fait, certains athlètes qui ont été, malgré certaines gênes, certaines blessures, malgré le manque d'entraînement, malgré plein de choses, les gens ont cru en eux et ça a permis des fois certaines très belles médailles. Effectivement. On pense notamment à un certain Maxime Giry, champion du monde. Par exemple. Bravo. Bravo Max encore. Bravo à lui. OK. Tu nous as parlé d'anecdotes assez sympas. Effectivement, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont moins médicales, mais plus sur le plan sportif, émotionnel. Quels souvenirs tu as de compétition ? Ça peut être une médaille, un résultat ou autre qui t'ont vraiment marqué. Alors écoute, spontanément j'ai 3-4 images qui me viennent. Alors, j'ai une première image qui est vraiment à la jonction entre le médical et le sportif avec un jeune athlète d'équipe de France, donc plutôt skinautique, qui fait les 3D, avec qui j'étais en Espagne et qui s'est blessé du dos et qui avait vraiment une pathologie difficile au dos et qui était vraiment un guerrier, qui avait envie de continuer la compétition et qui avait envie que je l'accompagne pour ça. Et puis, j'étais à la limite de me poser la question est-ce que je ne suis pas en train d'aller loin dans ce que je fais et contre ce en quoi je crois et contre mon serment, etc. Et puis finalement, l'athlète a fait ce qu'il faut pour se gérer et je me suis dit, waouh, je suis face à un athlète qui est vraiment un guerrier. Et c'est la première fois où j'étais fier d'accompagner quelqu'un comme ça, qui était un jeune et qui avait vraiment l'instinct guerrier et qui l'a d'ailleurs toujours aujourd'hui et qui a des performances extraordinaires aussi, malgré son jeune âge, qui est actuellement en équipe de France Open de skinautique. J'ai eu aussi la même sensation avec un autre athlète plutôt du wakeboard quand on était en Argentine, aussi un athlète qui s'est blessé du dos. Le dos, c'est vraiment une problématique dans ses disciplines, qui s'est blessé le dos en compétition et puis ça allait bien. Et puis le matin d'une épreuve de demi-finale qui se réveille et qui ne pouvait plus marcher et qui a quand même fait sa compétition. Donc là, je me suis dit, c'est aussi, c'est un guerrier. Et puis ensuite, je pense que le meilleur moment tout confondu, je pense vraiment là où j'ai le plus de sensations tout confondues, c'est quand Manon Costard est devenue championne du monde. 2019. 2019, en Malaisie, déjà parce qu'on a une relation assez privilégiée puisque l'habite l'été en partie à Lacanau. Elle a une maison à Lacanau, donc je la vois souvent. Elle s'était blessée. C'était la première athlète que j'avais vue de chez nous se crasher en 2017. Donc je m'étais dit, putain, c'est dangereux. Puis ensuite, en 2019, elle avait eu une blessure qui l'avait gênée et pour laquelle elle était venue faire sa préparation au Mondial avec nous ici à Lacanau. Donc ça avait été extraordinaire tout ce qu'on avait pu mettre en place. Et puis je pense que quand elle est arrivée en Malaisie, elle savait qu'elle avait la vraie capacité de gagner. Et puis elle sentait que c'était son année qu'elle était capable de gagner. Elle s'était donné les moyens d'eux. Et effectivement, elle a été extraordinaire. Et ce moment où elle a été championne du monde, on l'a su. Moi, j'étais sur le bord de l'eau, mais sur le ponton. Et en fait, quand elle est rentrée, on a fait un go-high five alors qu'elle n'était même pas encore sortie de l'eau. Il y a quand même un suspense sur toute l'histoire, le déroulement en l'eau lui-même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Malaisie, les conditions pour faire du slalom étaient extrêmement difficiles. C'est-à-dire que c'est un plan d'eau ouvert. C'est un plan d'eau où il y avait d'autres bateaux, etc. Ce n'est pas un plan d'eau spécialement fait pour le ski. Et donc les conditions étaient franchement dangereuses pour toutes les disciplines. Mais en slalom, ce sont un peu les divas de la FED. Il faut que ce soit miroir pour que ce soit bien. Et plus tu es performant, plus tu es un athlète de très haut niveau, plus tu prends des risques en ayant l'impression que c'est... Enfin, nous, on a l'impression que c'est facile, mais en fait, c'est difficile. Et le ski nautique, c'est un sport dangereux parce que c'est un sport mécanique, mais c'est aussi un sport de direction. Donc pour mettre de la direction, il faut savoir diriger. Et donc c'est un sport de glisse avec direction. Donc de temps en temps, si tu as une vague qui passe, tu peux te faire très mal. À 55 à l'heure sur l'eau pour les filles et 58 pour les hommes. Donc je vous laisse imaginer, si vous tombez sur l'eau à 60 à l'heure, ce que ça fait. Et puis en traversée, tu es à combien ? Bah, tu atteins des vitesses qui dépassent les 100 km heure. Et puis ensuite, il faut freiner cette vitesse, l'utiliser, être avec le bateau, et puis repartir dans la direction opposée. Avec des cordes qui peuvent être très courtes, autour des 10 mètres, c'est impressionnant. Et donc, globalement, phase de calife et phase de finale, Manon est en concurrence avec globalement une Canadienne, une Américaine, non, deux Canadiennes et une Américaine. Et bien sûr, il y en a d'autres, mais ce sont celles qui étaient les plus performantes, en tout cas, sur le moment. Et puis, Manon est plutôt bien placée, donc elle part dans les dernières, et notamment, je crois que, de mon souvenir, oui, elle part dernière. Et donc, elle savait exactement ce qu'elle devait faire pour gagner. La fille d'avant, qui était la championne du monde, fait une très belle perf. Et en fait, Manon s'élance en se disant, il faut que je la batte à tout prix. Et donc, Manon part, et effectivement, elle la bat, elle tourne la bouée que l'autre n'arrivait pas à tourner. Et donc, à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle est championne du monde. Et c'est là où elle rentre au ponton, et où, moi, je hurle, je suis vraiment content pour elle. Et en rentrant, on se fait un gros high five. Et puis, finalement, là, tout le monde nous dit, ah ben non, ça repart. Finalement, vous avez fait la même performance, etc. Donc, elle avait tourné la bouée, elle, elle est passée. Et en fait, du coup, on est dans un petit cafouillage à se dire, ah non. Et là, Manon, le regard switch, elle se dit, je m'en fous, j'y vais, je refais, c'est sûr, je la batte. Et puis, finalement, l'autre n'avait pas tourné la bouée. Donc, finalement, Manon est championne du monde. Ouais, suspense est ouf. Enfin, pas suspense, mais en même temps, cafouillage et tout. Ouais, suspense, c'est-à-dire que quand tu crois que tu l'as fait, et que finalement, tu l'as pas fait, eh ben, il faut quand même repartir. Ça, c'est difficile. Force mentale, incroyable. Il faut la force mentale de repartir. Bon, finalement, elle n'a pas eu besoin de repartir parce que, finalement, c'était gagné. Mais déjà, il fallait avoir la force mentale une première fois. En plus, le plan d'eau était vraiment difficile. Manon, elle devait revenir de son dernier mondial où elle tombe, où elle se blesse. Franchement, bravo. Ouais. Un de tes meilleurs souvenirs, ou si ce n'est le meilleur souvenir que t'aies eu sur une compétition. Forcément, c'est la médaille ultime en ski nautique. Et que ça faisait plus de 40 ans que ça n'était pas arrivé ? Ouais, la dernière, du coup, c'était la maman de Roland. C'était la dernière médaille de champion du monde en ski nautique, et donc qui est aussi à la cano. Et puis, pour moi, ça fait un ensemble de choses. C'était une boucle qui se bouclait. Pour moi, c'était quelqu'un que j'avais accompagné. C'était quelqu'un qui avait mérité, qui a beaucoup travaillé. Et puis, ce sont quand même des sports, on va dire, d'Américains, entre guillemets. Donc, c'est agréable quand même de se dire que sur leur terrain, on arrive à battre les Américains. Parce que les Américains, ils ont quand même la gagne. Les Australiens aussi, les Canadiens, mais les Américains particulièrement. Et puis, nous, en France, on a du mal à cultiver la gagne. Et moi, j'ai la gagne, naturellement. Non, ça fait partie de mes très beaux souvenirs. Forcément, c'est un peu frais. C'est peut-être plus à Maxime de raconter ça et de profiter de son titre de champion du monde, et de son année de champion du monde et tout ça. Mais c'est vrai que là, on a vécu aussi un autre moment extraordinaire. C'est la même intensité. C'est-à-dire que Maxime, il a été extraordinaire. Il a fait une super préparation. Il a fait une super saison. Il a planifié. Maxime, je le connais depuis 2018. Et en 2018, il était junior. Il s'était déjà dit, je veux être champion du monde open. Ça se planifie. Et il faut que ce soit pour telle date. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses. Le championnat a été reporté et tout. Mais il a gardé cet objectif. Il voulait être champion du monde open sur cette compétition. et il a tout fait pour que ça marche. Et ça a marché parce qu'il s'est donné les moyens. Et voilà, je souhaite à tout jeune rider ou tout jeune athlète de se donner les moyens et d'y arriver comme ça. Et il a fait un truc, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si... J'espère qu'il aura l'occasion de te le raconter. Mais c'est quand même un athlète qui a réussi à faire plier son adversaire en plein run. Donc c'est quand même assez rare. C'est-à-dire que quand ton adversaire n'a plus les outils pour te battre et qu'il est obligé de s'arrêter, je pense que c'est une sensation extraordinaire. C'est vrai que c'était fou, fou ce moment-là. En tout cas, merci pour nous partager ça. C'est vrai que c'est intéressant de voir aussi de l'intérieur. Bien sûr. Et du point de vue du médecin fédéral qui est au cœur du staff, c'est hyper intéressant, c'est clair. Tu sais, moi j'essaye de... Quand je suis en compétition, comme je suis là, surtout moi en tant que médecin, je sais qu'il peut se passer potentiellement quelque chose sur le plan d'eau du début à la fin. Donc dès que le premier athlète est là et jusqu'au dernier, je suis sur le plan d'eau. Donc j'essaye de partager beaucoup ce qui se passe. Donc tu sais, je fais des petites vidéos pendant les compétitions. J'essaye d'accompagner, de filmer un peu de l'intérieur pour que les gens puissent voir un peu ce qui se passe et voir aussi une autre facette que les vidéos officielles qui tournent un peu partout. Et puis souvent, j'ai des parents qui m'écrivent, qui m'appellent et qui veulent savoir. Donc je fais un peu le relais comme ça. Mais j'essaye de montrer ce qui se passe de l'intérieur parce que je vis des moments extraordinaires et je le partage avec les gens. Je ne filme pas de manière... Ce n'est pas très beau ce que je filme, mais je le filme comme ça, comme je le vis. Donc ça, c'est agréable. Oui, c'est vrai que c'est agréable de suivre aussi sur tes réseaux sociaux. Merci beaucoup. Il y a un autre sujet qui est important aussi. C'est de savoir, pour le commun des mortels, puisqu'on a parlé vraiment du top, de Lilith, du Skinetic et du Wake, quelles sont les blessures les plus fréquentes et comment les prévenir ? Puisqu'on est là avec toi, c'est peut-être le moment d'en parler. Écoute, je pense que c'est la meilleure question. Il était temps. Au bout de 54 minutes, il l'a fallu. Non, c'est vrai que moi, je peux parler longtemps sur ce qui m'intéresse, mais effectivement, c'est une question importante. Comme on en a déjà discuté quand je t'ai parlé de l'étude qu'on a faite sur les athlètes d'équipe, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que pour être sûr et pour savoir, moi, je ressens des choses et je vois les riders, je vois les athlètes. Et puis du coup, j'en ai beaucoup qui viennent me voir en consultation. Donc, je vois les blessures, mais tu sais, la médecine, c'est de la science. Donc, quand on veut voir les blessures, il faut recenser. Et pour recenser, il faut faire des statistiques. Et donc, je suis rentré dans les données de médecine fédérale et dans les données d'accidentologie et de traumatologie que sont recensées à la FEDE. Et puis aussi, ce qui a été les cas extraordinaires et exceptionnels qu'on a rencontrés en France, notamment les accidents sur les parcs quand des gens décèdent ou ce genre de choses. Et donc, j'ai publié une étude justement sur les accidents graves en wakeboard. Donc, c'est une étude médicale qui est assez complexe pour lire, si tu veux, pour le commun, en gros, des gens qui ne font pas de la médecine. Mais c'est très intéressant en termes de blessures. Globalement, en wakeboard, au-delà des choses un peu classiques, les coupures, les brûlures, tout ce qui est lié un peu au soleil et au trauma, wakeboard et skinautique, il y a des choses qui se ressemblent et notamment le dos. Je ne connais quasiment aucun athlète qui ne s'est pas blessé une fois ou qui a pas mal en continu au dos et notamment le bas du dos. Chez les athlètes skinautiques et wakeboard, les disques intervertébraux qui sont censés absorber les chocs entre les vertèbres sont mis à rude épreuve. Ils sont mis à rude épreuve par des forces de compression et des forces de cisaillement qui font que les sportifs abîment les disques, font des déchirures et font des hernies discales. Ils font souvent des hernies discales sans trop le savoir. Quand la hernie est très grave, on peut avoir des signes neurologiques et notamment perdre de manière transitoire ou provisoire, on espère en tout cas, l'usage de certaines fonctions avec des troubles sensitifs ou moteurs, avoir du mal à marcher, boiter ou à ne plus arriver à contrôler certains muscles. Et puis, des fois, c'est souvent moins grave et c'est que j'ai la lombalgie, donc j'ai mal au dos et j'ai mal au bas du dos. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Je ne connais pas beaucoup de riders ou de skieurs qui n'ont jamais mal au dos. Donc ça, c'est la chose que je classe en numéro 1. Ensuite, dans les traumatismes, au-delà du traumatisme crânien qui est un sujet compliqué ou la commotion cérébrale, je pense que si je vous interroge tous dans le wake bateau ou câble, je pense que vous avez tous un moment où vous vous êtes dit putain, je pense que j'ai fait une commotion cérébrale et si vous n'y avez pas pensé, réfléchissez-y maintenant et vous allez voir le nombre de commotions cérébrales que vous avez faites. Et en ski, c'est pareil, les chutes avec la vitesse et la décélération, on fait forcément des commotions cérébrales. Donc une commotion cérébrale, c'est simple, c'est quand votre cerveau qui a une forme et une taille certaine et qu'il vient dans une boîte crânienne qui a aussi une taille et qui n'est pas extensible, quand vous avez un accident à forte vitesse ou avec un impact, votre cerveau tout d'un coup vient taper la boîte crânienne. Et quand le cerveau tape, ça peut saigner, ça peut gonfler, sauf que la boîte crânienne n'est pas extensible. Donc si vous mettez un truc qui gonfle dans un truc qui ne gonfle pas, à un moment donné, ça va poser problème. Et donc on perd du tissu cérébral. Et le tissu cérébral a du mal à se reformer. Donc on perd des neurones. Et donc plus vous avez d'accidents et de traumatismes cérébraux, ou quand on dit cérébraux, c'est aussi la moelle, mais on parle surtout de la commotion cérébrale, et bien en vrai, vous perdez des points de vie sans vous en rendre compte et à petit feu. Et donc plus vous en avez, c'est comme si une personne âgée qui fait, ou plus âgée en tout cas, qui fait des AVC ou ce genre de choses que vous connaissez plutôt bien, mais dans le sport, vous ne vous dites pas tiens, à chaque fois que ma tête cogne, c'est l'équivalent de perdre quelques neurones, des millions de neurones, et bien si vous en avez beaucoup, on finit comme les gens qui sont traumatisés du rugby ou du football américain, et puis on peut finir un peu neuneu ou avoir des fonctions qui ne marchent plus. Donc la prévention de ça, c'est hyper important. Et dans le wakeboard, le casque c'est obligatoire. Ne faites pas de wakeboard sans casque, c'est beaucoup trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux pour ne pas utiliser un casque qui est bien, qui est attaché et qui est fermé. Ensuite, bon, on ne va pas faire le détail des commotions cérébrales, mais il faut consulter. Quand on a un doute, il faut consulter et être bien accompagné par des gens qui connaissent le trauma crânien. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les blessures les plus classiques ? Le genou et l'épaule. La luxation ou le traumatisme de l'épaule, c'est très, très, très classique. Je fais un gros bisou à nos athlètes qui sont actuellement d'ailleurs, pour certains, qui se sont fait hospitaliser ou réhospitaliser, opérer ou réopérer récemment justement pour des problématiques d'épaule qui luxaient ou qui s'abîmaient et qui s'usaient. Je pense que tu vois de qui je parle. En espérant qu'ils se rétablissent le mieux, le plus tôt possible pour être performant très prochainement sur l'eau. Donc, les épaules, l'attraction que mettent les palonniers qui vont vers le haut et les palonniers qui vont vers devant en skinautique, c'est énorme et donc ça nécessite une bonne préparation et un bon conditionnement pour éviter que quand vous tirez sur les bras, que tout simplement, l'humérus sorte de l'homoplate et donc fasse la luxation qui est assez classique sur tous ces traumatismes. Et puis ensuite, il y a tous les chocs et toutes les petites lésions qu'on peut se créer sur la coiffe et les tendons de l'épaule. Donc ça, c'est vraiment assez spécifique de plein de disciplines mais dans notre discipline, il y en a beaucoup qui ont des pathologies de l'épaule. Et ensuite, il y a le genou. Tout traumatisme quand on a les pieds enfermés dans une chausse avec une borde qui peut tourner dans un sens et le corps qui peut tourner dans l'autre sens, on abîme les genoux et dans les genoux, on pète les ligaments croisés et notamment le croisé antérieur. Et souvent, les lésions sont beaucoup plus graves dans nos sports que dans d'autres sports. C'est-à-dire qu'on casse le ligament croisé mais on casse aussi les ménisques, on casse aussi les ligaments collatéraux, donc les ligaments latérales. Et donc, ça fait des lésions qui sont compliquées et pour revenir à son niveau derrière, ça peut être difficile. Donc, la meilleure prévention, c'est d'avoir du bon matériel. C'est important. Ça coûte cher, je sais, un bon casque, un bon gilet, des bonnes choses et des bonnes bordes mais c'est important. Quand c'est abîmé, quand c'est cassé, il faut savoir changer. Je sais que tout le monde n'est pas sponsorisé mais c'est très important. Ensuite, il faut se préparer. Imaginez une chose, c'est que si vous avez une vie de sédentaire qui fait un peu d'activité et tout d'un coup, quand vous allez sur un parc, vous passez 4 heures sur un parc ou 2 heures, c'est énorme en fait en termes de volume et en plus, vous ne buvez pas beaucoup, vous vous déshydratez. Donc, ce sont des choses qui sont très accidentogènes. C'est-à-dire, passer beaucoup de temps avec des muscles qui ne sont pas conditionnés à faire ça, c'est très dangereux et pareil en ski, c'est-à-dire que quand on est dans les phases où on se prépare pour les compétitions ou quand on fait du ski en loisir mais de manière régulière, on ne se rend pas compte mais 15 minutes ou 20 minutes qui peuvent se transformer en une fois, deux fois par jour puis on multiplie les disciplines, c'est beaucoup et c'est dur pour le corps parce qu'il y a des phases d'accélération, des phases de repos, on sort de l'eau donc tout ça, ça fatigue et le corps, il a besoin d'être préparé. Si j'avais un bon conseil à vous donner, c'est systématiquement de vous échauffer et de bien vous hydrater. Ça fait deux conseils du coup mais ce sont les deux conseils qui pour moi sont prioritaires après l'équipement, contrôler son équipement, bien s'hydrater, savoir faire des pauses et s'échauffer, c'est essentiel. Et puis ensuite, si vous en faites vraiment régulièrement, il faut se préparer physiquement et préparer le dos, les épaules et les genoux. Déjà, si vous faites ça, vous avez déjà des chances d'être plus performant et des fois, ça veut dire une préparation, c'est pas obligé d'être long, un échauffement, c'est pas obligé d'être long mais on doit conditionner le corps à l'action donc chaque articulation et chaque segment concerné et en plus le cœur qui doit être capable de pomper assez fort et assez vite pour amener bien sûr l'oxygène et le sang dans les muscles donc il faut s'échauffer. Et un échauffement, un bon échauffement, c'est pas pendant que je mets la combi et que je fais trois tours de bassin, un bon échauffement pour activer le cœur et les muscles et les articulations concernés, ça doit durer entre 20 et 25 minutes et ça doit comprendre un éveil, un échauffement et de la phase de conditionnement donc mettre les muscles en action de manière plus ou moins forte et puis il faut avoir une petite activité cardiovasculaire pour activer le cœur. Ça c'est le plus important. On en parle comme si c'était normal enfin il faut que ce soit normal mais c'est une vraie science aussi l'échauffement, on fait pas ça à la légère. Bien sûr, en fait chaque discipline a son échauffement et chaque échauffement doit être préparé à l'avance, c'est-à-dire que trouver une bonne manière de faire son échauffement ça peut mettre des années. Voilà, dans cette fédération il y a un athlète qui est extraordinaire là-dessus, c'est Pierre Ballon qui est donc un athlète de ski nautique et qui fait des figures, qui a eu de multiples titres internationaux, qui lui a trouvé une routine et qui l'a mis du temps à faire évoluer depuis qu'il est tout petit mais par contre il ne va pas skier une seule fois sans mettre en place sa routine d'échauffement et il pourra vous le dire ça fait je ne sais plus combien de temps qu'il skie sur les circuits internationaux mais il ne s'est jamais blessé. Jamais blessé. Et par contre il est physiquement prêt et pourtant maintenant il commence à faire partie des athlètes les plus vieux, c'est toujours dur de dire entre 25 et 30 ans que t'es vieux mais il fait partie des athlètes les plus anciens de cette fédée et aujourd'hui et il ne s'est jamais blessé donc parce qu'il a mis en place une routine il a compris l'intérêt de faire ça et il fait toujours la même chose parce que ça marche et tant que ça ne marchait pas il l'a ajusté jusqu'à ce que ça marche et il fait ce qu'il faut qu'il aille skier trois fois par jour ou qu'il aille skier une fois par semaine dans les phases un peu plus courtes et bien il fait exactement la même chose et ça marche et par contre quand il skie moins il se prépare et il fait de la préparation physique et il est parent d'enfant et puis il a une femme et puis il a un métier et puis il a plein de choses à gérer et il y arrive Espierre Ballon qui a pris une médaille d'argent il me semble en même temps que Manon son titre de championne du monde vice-champion du monde c'est un beau titre est-ce qu'on rentre dans les détails de l'échauffement d'un pratiquant régulier de niveau intermédiaire est-ce que ça on est capable de le faire ? Alors on peut alors bien sûr l'échauffement il devient forcément individuel en fonction de ses objectifs déjà il faut se définir des objectifs c'est-à-dire que l'idée c'est avant tout ça c'est qu'est-ce que moi je veux faire quand je vais faire du ski nautique ou quand je vais faire du wakeboard quels sont mes objectifs de performance mais quels sont mes objectifs en général et à partir de ce moment là quand on sait un petit peu les risques et bien on se dit je fais ce qu'il faut et bien faire ce qu'il faut c'est simple ça commence par un éveil articulaire d'ailleurs je ne sais pas s'il est disponible sur le site de la FED mais sinon en tout cas les athlètes ou les sportifs en général se le passent d'athlète en athlète il y a un petit protocole qu'on avait mis en place avec les kinés de la FED qui est assez simple et assez basique et notamment c'est Florian Neige qui l'avait élaboré qui s'occupe donc qui accompagne certaines fois les équipes de France de wakeboard et donc il y avait un échauffement assez simple qui convenait au wakeboard et qui convient très bien aussi au ski nautique donc n'hésitez pas à trouver ce petit document je ne sais pas où est-ce qu'il est en résumé ça comprenait quoi ? en résumé c'est simple ça commence par un éveil articulaire donc un éveil articulaire c'est le fait de faire bouger ses articulations donc on le fait nous souvent de manière méthodique en commençant des pieds à la tête ou de la tête aux pieds l'idée c'est de bouger de faire quelques mouvements on va dire une dizaine une quinzaine de mouvements de mobilité maximale des articulations dans un sens puis dans l'autre sens donc ça c'est vraiment le côté éveil articulaire ensuite il doit y avoir un éveil cardiovasculaire donc l'idée c'est de faire monter le rythme du coeur donc très souvent les gens commencent par trottiner donc trottiner puis de course à pied ou faire du vélo ou faire du rameur ou du rameur à bras en tout cas il faut que le rythme cardiaque monte et puis ensuite on a une phase de conditionnement musculaire donc l'idée c'est là d'activer les muscles donc c'est facile si je vous ai dit que le minimum il faut faire les épaules le dos et les genoux et bien il faut faire des exercices qui vont muscler de manière dynamique et renforcer et activer les muscles du dos des épaules et des genoux à minima donc là c'est très variable mais très souvent nous on fait utiliser des petits élastiques pour activer les épaules donc c'est des exercices où on va par exemple mettre un élastique entre les mains les coudes au corps en face et puis on va faire des petites rotations et tirer l'élastique dans un sens et freiner l'élastique dans l'autre sens et puis on va pouvoir faire plusieurs angles ou alors on va pouvoir accrocher l'élastique et tirer pour travailler plutôt les épaules postérieures et les muscles qui retiennent les homoplates on va pouvoir mettre un élastique en haut un élastique en bas on va pouvoir tirer à droite tirer à gauche donc c'est activer faire bouger et mettre de la résistance sur les épaules et faire plusieurs séries avec plusieurs difficultés de répétition pour les genoux il faut les faire bouger donc un genou ça fait de la flexion et de l'extension c'est plutôt assez simple ça fait un peu de rotation mais on va surtout travailler la flexion et l'extension et donc il faut activer et contracter et renforcer le quadriceps c'est les ischios jambiers donc ce sont les muscles des cuisses et puis il faut renforcer les adducteurs donc les muscles qui serrent les cuisses et les abducteurs ça ce sont les plus importants qui stabilisent le dos la hanche et le genou et notamment les muscles moyens fessiers donc quand on voyait à l'ancienne tu sais les vidéos un peu je ne sais pas si toi tu regardais ça mais je ne suis pas beaucoup plus vieux que toi mais il y avait des vidéos à la télé surtout les femmes avant c'est des vidéos où il y avait des musiques en rythme et où des femmes travaillaient un peu le fitness qu'on voyait un peu à la télé comme Colony les fesses et bien c'est exactement ça c'est travailler en latéral faire des mouvements latéraux avec un élastique pour renforcer les muscles moyens fessiers si vous ne savez pas où c'est allez regarder sur internet à quoi ça ressemble un moyen fessier et vous allez comprendre le mouvement qu'il faut faire mais c'est tout simplement écarter les cuisses et mettre de la résistance à l'écartement c'est un des muscles les plus importants parce qu'il stabilise votre corps debout donc forcément quand vous avez l'impression d'être un peu faible des genoux un peu faible des hanches ou du dos ça fait partie des muscles qu'il faut renforcer donc les renforcer c'est facile c'est faire des contractions et ensuite résister quand vous freinez le retour donc de manière simple un muscle il se contracte en se raccourcissant mais il se contracte aussi en s'allongeant et donc il faut travailler toutes ces composantes là ça c'est déjà pour commencer et puis ensuite un petit peu de travail plus intense c'est de travail de force de résistance où il y a des gens qui font des pompes des tractions et puis du du medicine ball des poids des choses lestées et se faire des petits circuits training qui durent un certain temps et qui permettent de faire une répétition de ces gestes pour que sur la durée de l'effort on accroisse en face de l'hypertrophie progressivement et puis que sur la longueur des fois où on répète c'est à dire que plus vous allez vous échauffer et vous entraîner plus vous allez prendre en capacité et donc plus ça va vous paraître facile et plus vous allez vous sentir bien physiquement sur l'eau voilà un petit peu déjà les fondamentaux d'une préparation et d'un échauffement bien sûr si on se sent raide on peut s'assouplir un petit peu je ne vais pas parler stretching ou étirement parce qu'il y a plein de concepts qui se bougent mais globalement qui se confrontent mais si vous vous sentez raide il faut s'assouplir si vous vous sentez trop mobile il faut se renforcer c'est un truc simple si vous avez le besoin de vous étirer vous ne risquez pas grand chose bien sûr on préfère que vous ne vous étiriez pas dans le post-effort puisque vous avez déjà créé des petites lésions si vous tirez fort sur des lésions à chaud vous n'allez pas forcément vous en rendre compte mais vous pouvez aggraver les lésions mais globalement si vous sentez le besoin de vous étirer dans votre routine il faut s'étirer mais l'étirement ce n'est pas la base de l'échauffement ça c'est vraiment très très important à comprendre et surtout l'échauffement contrairement aux idées reçues puisque j'ai ce débat là à chaque fois que j'ai un nouvel athlète qui me dit ah non mais je vais être fatigué pour mon run non non vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris l'échauffement et la préparation physique c'est le meilleur moyen d'être performant sur l'eau aller sur l'eau sans s'échauffer et sans activer les muscles et sans faire du coup du conditionnement notamment du renforcement avec une intensité qui est contrôlée mais si vous ne faites pas ça avant d'aller sur l'eau vous êtes sûr d'augmenter vos chances de vous blesser et vous êtes sûr de perdre vos performances pour des choses simples c'est que vos muscles ils se contractent uniquement parce que parce que vous leur apportez de l'énergie et il y a plusieurs manières d'apporter de l'énergie il y a la consommation du sucre il y a la consommation des acides gras globalement on va dire il y a plein d'autres méthodes mais globalement ce sont les mécanismes qui apportent le plus d'énergie c'est de soit consommer du sucre soit consommer des protéines soit consommer du gras et bien il y a certains métabolismes qui mettent du temps à s'activer et notamment les métabolismes qui fournissent le plus d'énergie en consommant du gras et en plus c'est ceux qui vous fitent donc pour dépenser du gras ça met du temps il faut au moins 25 à 30 minutes pour que le métabolisme se mette en route donc si vous allez sur l'eau un peu à l'arrache vous allez consommer tout de suite votre stock de sucre donc le stock est limité et puis avant de pouvoir de nouveau avoir de l'énergie et se sentir bien il va falloir du temps pour se mettre en route et pour détruire en tout cas pour aller utiliser un métabolisme qui détruit d'autres sources d'énergie on appelle ça nous les substrats énergétiques et ça ça met du temps donc à partir du moment où vous comprenez que pour être le plus performant il faut consommer autre chose que son stock instantané de sucre et bien pour ça vous comprendrez l'utilité numéro 1 de l'échauffement en dehors de ne pas se blesser c'est aussi d'être plus performant bien et bien merci Pierre c'est beaucoup plus clair voilà j'espère avoir été clair carrément carrément sinon je peux te faire un dessin mais ça va moins intéresser en audio oui ça marchera moins bien qu'est-ce que j'aurais comme chose importante ouais avant une anecdote j'ai eu une facette de mon métier donc on a peu parlé aussi c'est donc dans l'optimisation à la performance il y a notamment la capacité à utiliser la manière dont le corps de chacun fonctionne et donc si tu veux on a tous des préférences des préférences mécaniques des préférences motrices des préférences dans plein de domaines et donc de temps en temps on a des performances qui se baissent et on ne sait pas pourquoi et de temps en temps nos entraîneurs nous demandent des choses qu'on n'arrive pas à faire alors qu'on n'est pas plus qu'aucun autre et bien arriver à se rapprocher de médecins ou de gens qui sont capables d'évaluer la manière dont vous fabriquez vos performances donc la manière dont votre corps et votre cerveau fonctionnent avec ses préférences à lui ça peut des fois débloquer plein de situations je vais te donner un exemple un exemple qui n'a rien à voir du coup mais si en tennis il y a par exemple une manière de faire un coup droit on va dire et que tu as un bon entraîneur il ne connait qu'une manière de faire un coup droit si toi tu n'es pas capable de le faire de cette manière et bien on va t'enseigner quelque chose qui est faux pour toi qui est juste mais qui est faux pour toi et bien en skinautique et en backboard c'est pareil des fois il y a certains tricks que vous n'arrivez pas à faire parce que la manière dont on vous l'enseigne et la manière dont vous le comprenez ou les autres vous le font comprendre n'est pas adapté à la manière dont votre corps fonctionne avant de travailler intégralement ses points faibles il faut quand même être capable d'optimiser ses points forts et donc de temps en temps faites vous confiance quand il y a des choses qui ne marchent pas pour vous essayez de vous dire est-ce que c'est pas juste que la manière dont on le fait n'est pas compatible avec la manière dont mon corps fonctionne et des fois on débloque des situations c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec les entraîneurs locaux qui viennent des fois en consultation avec les athlètes et qui me disent voilà j'ai tel problème est-ce qu'on arriverait à définir pourquoi et très souvent on a beaucoup de surprises donc ça c'est intéressant c'est ce qu'on appelle les préférences motrices ou les préférences biomécaniques il y a plein d'autres types de préférences mais typiquement il y a certaines mobilités qui sont différentes pour d'autres au-delà du fait d'être droitier ou gaucher d'avoir un oeil qui réagit d'une manière l'autre oeil d'une manière on shoot tous avec le ballon dans un ballon plutôt avec un certain pied et pas avec l'autre et bien ça il y en a des milliers et des milliers et il y a certains réflexes qui s'activent d'une certaine manière d'autres non il y a certains muscles qui s'activent mieux que d'autres et bien tout ça ça peut se bilanter et ça fait partie de votre performance donc de temps en temps faites-vous confiance j'ai souvent la problématique et des gens qui du coup décrochent sur le plan sportif ou qui se blessent et puis on se rend compte que finalement la méthode de l'entraîneur des fois ou la méthode d'apprentissage n'est pas adaptée à la manière dont on s'exprime et des fois il y a des manières beaucoup plus simples de le faire donc rapprochez-vous de gens qui sont capables de maîtriser ça et vous serez beaucoup beaucoup plus performant c'est tout ce qui j'imagine c'est tout ce qui fait la différence entre un bon coach et un mauvais coach et celui qui s'adaptera le mieux à son élève bien sûr mais ensuite il faut des outils pour s'adapter c'est-à-dire que c'est comme on parlait de la préparation mentale tout à l'heure la préparation mentale c'est pas j'ai mon expérience et du coup je suis préparateur mental c'est comme le coaching c'est pas j'ai été un champion du monde je suis un bon coach le coaching ça y a des outils ça s'apprend et bien là c'est pareil donc apprendre à comprendre comment fonctionne le corps il y a des outils donc il y a des coachs et des préparateurs physiques qui font ça aujourd'hui il y a quand même beaucoup de coachs de très bons niveaux et notamment maintenant les préparateurs physiques et les coachs peuvent faire jusqu'à des doctorats donc des études longues et bien ils apprennent beaucoup de choses pendant ces études et notamment comment être plus performant donc c'est extrêmement intéressant on est dans une ère nouvelle dans le sport et puis probablement le dopage du futur ça sera l'optimisation tout simplement de comment fonctionne ton corps donc avant de vouloir prendre des milliers de produits et des choses compliquées commencez par utiliser votre corps à 100% et puis apprenez à garder votre corps sur le long terme donc à ne pas vous blesser et à partir de ça déjà vous pourrez dire que vous avez fait une belle carrière que vous ayez une carrière qui soit on va dire plutôt de loisir mais sérieuse ou une carrière professionnelle ce que je souhaite à tous ceux qui en ont envie je leur souhaite qu'elle soit pleine de médailles et la plus longue possible ce qui est intéressant c'est que ça vaut à la fois pour les champions mais aussi les pratiquants bien sûr qui vont rider ou skier une fois ou deux par semaine bien sûr tu sais moi je vois des gens qui font de la course à pied qui en font qui font peut-être 100 km par semaine et je vois des gens qui font 3 km par mois et des fois ils ont des problématiques de blessures qui sont similaires parce que le corps réagit de manière différente et si je vois des gens qui font de la course à pied comme ça un petit peu en loisir tu peux te dire que des gens qui font du wakeboard même en loisir si tu vas on va dire allez une fois tous les 15 jours faire 2h de wakeboard et bien ça reste 2h de wakeboard une fois tous les 15 jours donc c'est quand même quelque chose qui nécessite un minimum de conditionnement le wakeboard c'est des blocages et des modules ça peut être dangereux donc il y a quand même des gens qui sont morts sur des câbles on est le pays qui a le plus de développement en termes de nombre de câbles dans le monde sur ces dernières années on se bataille un peu avec l'Allemagne pas que sur le nombre de câbles d'ailleurs aussi sur les compètes mais ça fait partie des ce sont des sports risqués on fait du vélo on tombe de vélo on fait du surf on se fait mal on se prend un aileron ça arrive pas beaucoup de requins chez nous mais il y a plus d'ailerons ou plus de surfers peut-être trop ouais c'est ça prends l'aileron mais pas de ta penche à toi c'est ça ok en tout cas ce que je retiendrai c'est qu'avec déjà un élastique tu peux t'échauffer déjà quasiment tout ce qu'il faut très bien avec juste ton corps un élastique tu peux faire l'échauffement qu'il faut pour être performant sur l'eau pour la plupart des disciplines du ski noeutique et du wake complètement mais même dans beaucoup de sports beaucoup de sports je vais pas dire qu'en altéro avec un élastique t'as un échauffement suffisant mais tu as déjà un bon échauffement ça marche et bah écoute encore une fois merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton beau cabinet et bah écoute de rien on était sur la table là la table d'examen effectivement la table d'examen à hauteur parfait et bah on arrive à la fin merci encore je vais te poser la question que je pose à chaque invité c'est la dernière question du podcast c'est de savoir quelle personne tu souhaiterais écouter dans un prochain épisode du podcast alors écoute t'en as plein c'est ça j'en ai plein j'en ai plein je sais de source sûre que quelqu'un a déjà pensé à une des personnes auxquelles je pensais mais je vais pas teaser non j'ai quelqu'un à qui je pense je pense que si tu devais interviewer quelqu'un il faudrait interviewer Louis Mistody peut-être tout seul ou peut-être dans une triade familiale je sais pas mais il a beaucoup de choses je pense à raconter du fait que c'est un athlète qui est en équipe de France depuis un certain moment qu'il a vécu beaucoup de hauts beaucoup de bas c'est un athlète extrêmement complet et compétitif et puis qui a pas toujours eu la réussite qu'il espérait avoir et qui s'est toujours donné les moyens et c'est quelqu'un qui est toujours là oui la sacrée longévité de pilou ouais malgré de nombreuses blessures malgré beaucoup de choses c'est un athlète qui apporte beaucoup en équipe de France et c'est quelqu'un qui est capable de voir les bonnes choses qui est capable de faire beaucoup de choses qui pour l'instant arrive pas à exploiter son plein potentiel mais on y travaille tu veux dire qu'en compétition internationale il est toujours arrivé au plafond au plafond au plafond de verre exactement et puis alors qu'on sait qu'il voilà je pense qu'il y a eu beaucoup de choses alors je vais retirer un peu l'affect que j'ai pour lui parce que je m'occupe de lui maintenant et je l'ai accompagné depuis longtemps et qu'il y a eu beaucoup de bas beaucoup de blessures beaucoup de choses donc il y a eu c'est forcément quelqu'un avec qui je passe du temps mais je pense que dans le wakeboard il y a une chose qui un peu limite aussi la capacité d'expression c'est qu'il y a beaucoup de subjectivité et c'est aussi ce qui probablement fait que ça sera difficile d'avoir un parcours olympique c'est que dans le jugement il y a de la subjectivité et c'est jugé sur des critères qui sont pas toujours qui sont qui sont difficilement appréciables et donc de temps en temps on a beau faire ce qu'il faut ça a du mal à marcher et on sait pas toujours très bien pourquoi et je pense que Louis il sait ce qu'il faut faire pour que ça marche et des fois ça ne marche pas alors il y a eu plein de choses des fois il y a eu des blessures des fois il n'y a pas de réussite des fois il se heurte à des gens qui sont plus forts mais c'est pas parce qu'il y a des plus forts sur l'eau qu'on n'y arrive pas et des fois il y a des gens qui sont moins forts et qui le battent donc je pense qu'il y a ça il y a ce côté un petit peu où c'est pas un sport où c'est facile d'être sûr d'être le gagnant et puis même quand on a l'impression d'avoir fait mieux des fois on se trompe et des fois on a fait des erreurs et des fois il y a des erreurs mais à côté de ça ça fait partie des athlètes qui sont je pense le plus complet qui sont le plus capables de faire des choses et puis c'est aussi quelqu'un qui a une vie professionnelle qui prépare des études qui a plein de passion c'est quelqu'un qui est intéressant c'est quelqu'un qui accompagne les jeunes c'est quelqu'un qui développe sa zone son câble son village les choses c'est quelqu'un qui a des choses à raconter intéressantes et qui je pense qui a l'expérience de vie mais qui a aussi encore qui a encore des réserves plein de choses à nous montrer qui va nous montrer beaucoup de choses dans sa carrière sportive dans les prochaines années super merci Pierre on interviewera Pilou Louis Mistaudi on essaiera d'aller le voir à Rufiak bien sûr ou à Bordeaux il est à Bordeaux en ce moment aussi à Bordeaux tu peux venir le voir à la canne aussi si tu veux de temps en temps à ton cabinet très bien et bien encore une fois merci beaucoup Pierre c'était excellent merci beaucoup pour toutes ces infos tout ce partage d'expérience et bien écoute à très bientôt à la prochaine merci à bientôt ciao voilà cet épisode est maintenant terminé je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses sur Youtube et aussi sur Twitch pour les événements en direct je vous dis à bientôt ciao